La magnifique jeune femme noire est une tiktokeuse et une ancienne mannequin. Vous l'avez vu, elle est très belle. Alors, ce qui est intéressant dans son cas, c'est qu'elle se bat contre des maladies invisibles. C'est comme ça qu'elle appelle ça. En effet, après avoir été diagnostiquée pendant 10 ans, à tort d'une mycose cutanée d'asthme d'allergie, elle avait perdu tout espoir. Comme elle dit, j'ai simplement accepté le fait que je sois peut-être hypochondriaque et que tout cela soit peut-être dans ma tête. En effet, ça fait des années qu'elle se bat, qu'elle lutte contre plusieurs maladies qui sont potentiellement mortelles. Mais malgré tout ça, malgré la souffrance, la peine, parfois l'incapacité de se lever, de parler, une douleur incommensurable et atroce, elle travaille et elle sensibilise sur cette maladie, ces maladies invisibles. Alors, comment tout ça, ça a commencé ? Elle dit qu'elle était cheerleader et que dès la deuxième année, elle a eu un accident. C'est quand elle avait 13 ans, elle dit « j'étais cheerleader » et soudain, mes jambes se sont paralysées, alors je me suis effondrée par terre. Elle dit également qu'elle s'est sentie faible, fatiguée, et en se promenant dans le centre commercial, et quand elle se sentait comme ça, elle voulait toujours rester à la maison, forcément parce qu'elle n'en pouvait plus, elle n'avait plus d'énergie. Et elle était souvent confrontée à des poussées cutanées, des grosses plaques qui se formaient comme ça. Donc, ils sont allés chez le médecin et ils ont dit qu'elle souffrait simplement de douleurs de croissance. Elle dit que rien n'a été pris suffisamment au sérieux pour que les médecins décident d'aller faire des tests complets. Alors, Erika a continué à ressentir des symptômes pendant ses études universitaires, mais avec le temps, ils sont devenus de plus en plus intenses. Elle avait des difficultés à respirer, des difficultés à tenir des conversations, des douleurs, des problèmes de peau, un brouillard cérébral, et elle était toujours léthargique. Donc, les gens lui disaient d'elle « Oh, tu te comportes comme une grand-mère, tu es toujours à la maison, tu ne vas jamais nulle part. Elle dit « J'avais l'habitude de prendre des analgésiques. J'avais l'impression que mes orteils et mes doigts tombaient. Je restais au lit à essayer de comprendre pourquoi je n'arrive pas à bouger. Je ne peux même pas me pencher. Je ne peux même pas enfiler mes vêtements sans avoir à haleter. » Haleter, pardon. Genre... Voilà. Donc, après avoir reçu un mauvais diagnostic de maladie telle qu'un champignon cutané, de l'as, des allergies, elle avait perdu vraiment tout espoir. Donc, comme elle dit, j'ai simplement accepté le fait que je pourrais être hypochondriaque et que tout cela pourrait être dans ma tête. Donc, à 26 ans, il y a une poussée de symptômes très grave. Et donc, elle a dû aller à l'hôpital d'urgence. Et ils ont fait plusieurs tests, beaucoup plus complets cette fois-ci. et ils ont remarqué qu'elle avait des graves cicatrices sur ses poumons. Et en avril 2002, ils ont diagnostiqué un syndrome d'antisynthétase. C'est une maladie auto-immune qui est extrêmement rare et qui affecte les poumons. On lui a également diagnostiqué une myosite. Excusez-moi, c'est des termes vraiment médicaux. Une inflammation sévère des muscles et une maladie pulmonaire interstitielle qui provoque une cicatrisation progressive du tissu pulmonaire. Waouh, c'est énorme pour une jeune femme de 26 ans. Donc, elle raconte que les médecins sont intervenus immédiatement après avoir découvert que sa capacité pulmonaire n'était de 46%. Ils ont immédiatement commencé le traitement et ont déclaré qu'ils étaient de la plus haute importance qu'elle reçoive une greffe. Elle a été sous le choc. C'était vraiment un... Elle a accusé le coup. Elle dit, je le savais, je me connais, je connais mon corps, je savais que quelque chose n'allait pas. Du coup, après qu'elle ait reçu le diagnostic, vous vous doutez bien, c'est normal. Elle a fait face à une très, très grave dépression et elle lutte toujours contre cette dépression. Parce que savoir qu'à 26 ans, tu vas peut-être mourir à n'importe quel moment, tous tes rêves... En plus, elle est super belle, elle est magnifique, elle voulait être mannequin, elle voulait faire plein de choses. C'est foutu, quoi. Et les médecins lui ont dit, si nous avions détecté ça quand tu avais 19 ans, tes poumons n'auraient pas été aussi malades. Et chaque jour, Erika doit lutter pour rester éveillée, car sa douleur et ses symptômes sont constants. La bouteille d'oxygène qu'elle porte l'aide à respirer, mais cela ne résout pas complètement ses problèmes. Elle dit, « C'est comme si on avait été renversé par un camion. Non seulement on est paralysé, on ne peut pas bouger, mais on ressent aussi une douleur intense qu'il est difficile de supporter. On ne peut même pas s'allonger, s'asseoir ou faire quoi que ce soit. C'est tellement traumatisant. » Du coup, en raison de son état, elle a quitté Atlanta pour la Floride, où sa mère s'occupe désormais d'elle. Elle s'adapte à une nouvelle routine quotidienne, mais dit que les tâches quotidiennes sont complexes. Elle dit, « Je prends une douche, je m'allonge pendant une heure, je me lève, je me brosse les dents, je m'allonge pendant une heure, je me lève, je me coiffe. » On apprend à vivre avec cette situation jusqu'à ce que ça aille mieux, jusqu'à ce qu'on devienne plus fort et je deviens plus forte. Et elle dit, « Et même si à l'extérieur, j'ai l'air d'être bien, parce qu'elle est très très belle, elle est très mince, bien soignée, elle est toujours en difficulté à l'intérieur. » Voilà. Elle dit, « Je suis ici avec du maquillage, j'ai l'air décente et cette personne-là ne se rend même pas compte que je ne peux même pas respirer. Je traverse des phases tous les jours, je pleure tous les jours, je ne l'arrive pas à croire que c'est ma vie. Je pourrais mourir de cette maladie pulmonaire. » Comme je vous l'ai déjà dit, lorsque sa maladie a été diagnostiquée, elle avait une capacité pulmonaire de 46%, aujourd'hui, il y a une augmentation de 58% et c'est dû à un régime alimentaire qui est adapté à son auto-immunité. Comme quoi, l'alimentation, finalement, ça influence énormément de choses, vous l'avez vu. Elle dit, « J'ai remarqué une différence, une étincelle d'énergie et des symptômes moins importants dans les deux semaines suivant ce régime. » Elle espère pouvoir bénéficier d'une grève pulmonaire prochainement et cherche un centre de transplantation qui lui conviendra. Mais même si elle est autorisée à subir une grève, elle s'inquiète des complications qui pourraient se venir après l'opération. Elle dit, « Je l'accepte pleinement. Quoi qu'il arrive, je m'en sortirai. » Quoi qu'il arrive. Voilà, donc depuis son diagnostic, elle partage son parcours sur les réseaux sociaux et défend les personnes qui luttent contre des maladies invisibles. Elle dit, « Je dois faire savoir à tout le monde ce que je ressens. Nous vivons cela tous les jours. Vous ne nous voyez que lorsque nous nous sentons bien. C'est la vérité. C'est moi qui le fais en temps réel. Vous faites tous partie du voyage. » Et elle espère évidemment une vie longue et saine. Elle dit, « Je ne mourrai pas de ça. Je survivrai et un jour je serai en rémission. Je n'ai pas accepté cela. Je ne vois pas cela comme quelque chose qui est venu mettre un terme à ma vie. » Et elle dit, « Que les parents devraient écouter leurs enfants. Soyez très attentifs à eux. Emmenez-les chez le médecin. Assurez-vous que les tests ont été effectués avant de partir et acceptez simplement ce que le médecin vous dit. » Et qu'est-ce qu'elle conseille pour les personnes qui souffrent de maladies invisibles ou chroniques ? Elle dit, « Tirez le meilleur parti d'une situation difficile. Considérez le moment présent comme un moment charnière dans le temps. Souvenez-vous des choses que vous avez traversées dans le passé qui étaient censées vous arrêter et qui ne l'ont pas fait. Et voyez cela maintenant comme quelque chose qui va vous reconstruire et vous reconstruire. Arrêtez de regarder en arrière et profitez de ce que vous pouvez faire maintenant. Vous avez déjà parcouru un long chemin et vous avez déjà traversé tant de choses. Le deuil est la partie la plus difficile de la vie. Faites votre deuil pendant que vous êtes encore en vie. Considérez-le comme une leçon et avancez. » Ben, dis donc, à son âge, elle a tellement de sagesse, elle a tellement de puissance intérieure. Waouh, c'est incroyable. Bon, en tout cas, j'espère qu'elle va trouver la rémission parce qu'elle est tellement belle et magnifique et elle peut accomplir tellement et ça pourra tellement être une force moteur et puissante pour toutes les autres femmes du monde entier. Voilà. En tout cas, on prie pour elle, pour ceux qui croient en un dieu ou en quelques formes de spiritualité. On espère que ça va aller mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.